je serais je serais un poulpe sur un poulpe parce qu'un poulpe ça a trois coeurs alors j'en ai plusieurs mais comme on est dans le cadre professionnel on va dire que j'aime bien cette phrase qui n'est pas la mienne et que j'ai repris d'un entrepreneur j'ai trouvé assez assez juste c'est entreprendre c'est finir par réussir à force de ne pas abandonner si j'étais un vin donc on est bien pour très beaujolais là on serait forcément accru du beaujolais même si j'ai une petite faible pour les bourgognes donc moi je dirais saint amour si j'étais un bonbon alors on sort de la région du beaujolais et je veux dire je serais une bêtise de cambrai parce que je trouve que c'est une belle réussite c'est à dire que parfois en faisant des erreurs on a des succès on apprend nos erreurs si j'étais une fête mais écoutez on n'est pas très loin je serais le 14 juillet je le 14 juillet parce que c'est une fête qui part à tout le monde qui est une fête nationale et au delà de ça c'est aussi la fête de la révolution française voilà pour avoir un petit côté révolutionnaire si j'étais infime je serais à bout de souffle bien sûr parce que j'envoie le Belmondo je serais forcément un bateau moi il me faut de l'eau mais pas un gros si j'étais un lieu dans le beaujolais je serais forcément dans les vignes et au dessus de saint amour on y revient au dessus de saint amour dans les vignes j'ai des amis qui avaient une maison là bas si j'étais un chanteur alors il ya deux possibilités j'ai animé une émission de radio rock dans les années 80 et oui 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 ça mène à l'adhésif parfois et on faisait une émission chaque année on faisait une bataille entre les vitals et les stones et c'était toujours les stones qui gagnaient peu importe qui appelait donc jérémy jagger si j'étais un objet je serais un couteau suisse il est un objet sur un couteau suisse voilà savoir s'adapter